La Biennale instantanée est une exposition photo au cœur de la ville de la Teste, disséminée en sept lieux différents. Ici, dans le square Jean Hamot, Patrick Hoch expose sur le thème du train, noir et blanc et couleur mélangé. Ce photographe est chanteur également et vous le retrouverez dimanche 30 septembre à partir de 11h30 pour un spectacle. Jean-Marie Denis nous montre ici la vision qu'il a de la ville, images et flaques, le reflet des humains. La place Gambetta, nous avons aussi croisé de nombreux talents. Jean-Pierre Sajot, Éric Lebrun, Éric Imbeau, Fabienne Amozig, Elsa Livrani. A partir du 24 septembre, les photos des participants au marathon ce week-end seront affichées en grand format dans toute la ville. Jusqu'au 30 septembre, des animations accompagneront l'événement qu'est cette Biennale instantanée. Tandis que les 28 sculpteurs d'Alias proposaient leur quatrième édition sur le port de la Teste, avec pour thème l'orientation, se déroulait une grande première, le Salon de la Gastronomie. Nous sommes au Salon de la Gastronomie avec Toucouc. C'est une école de cuisine pour tous. En fait, la société existe depuis longtemps. Nous sommes allés au service traiteur. Et suite à de nombreuses demandes de clients, nous avons décidé de nous lancer dans une école de cuisine. Donc on a mis une enseigne spécifique pour cette activité. Le but, c'est évidemment de partager un savoir, en toute convivialité. Je suis très axé sur le poisson, puisqu'on est sur le bassin. Les légumes, c'est une activité qui débutera au niveau du particulier à partir de janvier, mi-janvier, je pense. Et ça sera ouvert à tous avec des thèmes spécifiques, suivant les demandes. On va faire un petit bilan finalement. On va en profiter, parce que c'est pour quand tu as fait terminer. Déjà de remercier. À nouveau, je sais, tu m'as dit que tu n'es pas l'invité d'honneur, tu as un ami ici, on te remercie. C'est vrai que tu es chez Mandin, puisque tu n'habites pas très loin d'ici. Te remercie en tout cas pour ta disponibilité, pour la présentation. On est, moi franchement, je vais écouter. Si vous ne l'avez pas encore dégusté, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le stand de Jacques et de son collaborateur, de son associé, Jean-Baptiste, pour le découvrir. Jacques, un petit mot de ce salon. À part le fait que j'ai pris 2 kilos et qu'il doit me rester 5,6 grammes de sang dans mon alcool, à part ça, tout va bien. Mais bravo aux organisateurs, bravo à tous ceux qui ont fait vivre cette manifestation, et donc, oui, parce qu'il y aura forcément des éditions après. Déjà, c'est bien de le savoir et d'y avoir participé. C'est bien de dire, j'y étais. Et puis, je voudrais dire aussi qu'on a beaucoup parlé de Bantelose, certes, parce que j'étais là, mais moi, tous les vins de mes collègues, amis, mon frère que j'ai dégustés sont fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada